Musique Il y a la notion de contrat, donc du coup c'est pas une prise de décision de communication anodine parce qu'ensuite il faut respecter les clauses entre guillemets du contrat et que si vous promettez un contrat et de la confiance, vous vous engagez donc il faut que ça suive derrière donc la première qualité de cette campagne, ça a été une campagne fortement mobilisatrice pour l'interne et pour ça il fallait du courage pour pouvoir développer une idée de communication qui soit à la fois tournée vers l'externe et qui séduise le consommateur mais qui aussi fasse bouger les choses, qui fasse bouger les lignes au niveau de l'interne des commerciaux, des vendeurs d'artier, de tous les gens qui sont au contact du client donc il fallait du courage pour oser engager l'entreprise à ce niveau-là par un acte de communication et en même temps c'était visionnaire d'une certaine façon parce qu'on était dans un univers où il y avait une banalisation de la distribution il y avait l'émergence de pas mal de nouveaux concurrents comme Boulanger, comme les Grandes Surfaces, etc. et il fallait créer un capital de marque-enseigne qui soit différenciant et qui donne de la crédibilité et qui fasse entendre cette notion de qualité aussi des produits qu'on peut trouver chez Darty et du coup cette notion de contrat confiance a vraiment bien rempli cet objectif-là C'est une réussite remarquable parce que d'une part ça a été un acte fort un acte de communication qui a été mémorisé par les consommateurs aujourd'hui si on dit contrat confiance on l'associe immédiatement à Darty donc déjà toutes les marques ne peuvent pas se vanter d'avoir une signature qui soit vraiment installée dans l'esprit des gens qui ait laissé une trace mémorielle forte et qui associe de façon aussi évidente et claire une qualité qui est celle de la confiance à la marque parce que là le travail est quand même très très bien fait en communication par rapport à ça Le deuxième indice qui nous fait dire que c'est une très belle campagne c'est la pérennité c'est-à-dire que c'est une signature qui existe depuis très longtemps qui a traversé plus que les années, qui a traversé les décennies et qui a donné un cap, une mission, une vision de son marché à Darty tout au long de cette période et du coup c'est un véritable repère effectivement pour cette marque C'est une démarche qui est très actuelle effectivement parce qu'aujourd'hui tout le monde se plaint que la confiance n'est plus au rendez-vous la confiance vis-à-vis des élites n'est plus là vis-à-vis des politiques n'est plus là vis-à-vis des institutions n'est plus là non plus et vis-à-vis des marques, elle n'est plus là non plus parce qu'aujourd'hui les marques sont suspectes avant tout suspectes d'avoir mis trop de parabènes d'avoir mis trop d'huile de palme d'avoir maltraité ses employeurs comme Ikea par exemple qui les surveille avec une vidéo d'avoir fait travailler des sous-traitants dans des pays dans des conditions inhumaines donc elles sont sur le grill les marques aujourd'hui, elles sont plutôt suspectes que ce qu'on pourrait leur faire confiance comme ça, les yeux fermés à l'aveugle, etc. Donc du coup dans ce contexte de défiance vis-à-vis du marketing, vis-à-vis des institutions c'est important effectivement pour toutes les marques aujourd'hui de travailler sur cette notion de confiance tout engagement effectivement qui est matérialisé par cette notion de contrat prend une force, une densité supérieure puisque quand on est lié contractuellement on est obligé d'être au rendez-vous on ne peut pas ne pas faire on ne peut pas se tromper on ne peut pas défaillir donc du coup il y avait une force en communication de cette notion de contrat qui est très très forte effectivement et qui est associée comme ça en deux mots à la notion de confiance pilote le sens du mot confiance différemment ce n'était pas faites-nous confiance simplement déclaration d'intention des mots en l'air, etc. et puis après on ne sait pas très bien comment ça va se passer c'est ok, vous pouvez nous faire confiance bien sûr, mais on s'engage par rapport à ça entre guillemets contractuellement il ne faut pas oublier que l'acte de consommation c'est un échange commercial et donc quelque part il y a dans la transaction commerciale cette notion de contrat d'engagement contractuel d'ailleurs on peut ramener les produits donc ensuite ça va se décliner sur le métier de distributeur de Darty de différentes façons au niveau du service après-vente au niveau du remboursement au niveau de l'échange des produits éventuels, etc. et donc il y a là aussi tout un système de preuves concrètes qui vont rendre crédible ce contrat confiance qui ne suffirait pas à lui-même s'il était simplement une déclaration Si on extrapole un petit peu l'étude de ce cas et qu'on se dit bon ce cas c'est essentiellement la notion de confiance la notion de confiance c'est la notion de contrat et ça nous fait réfléchir au fait que finalement aujourd'hui dans le système de défiance vis-à-vis du marketing et des marques la confiance est une notion clé du marketing peu de marques aujourd'hui peuvent faire l'impasse sur la notion de confiance donc il faut que toutes se posent la question de bien sûr construire un territoire différenciant un engagement une vision une mission performante sur la catégorie mais d'avoir quand même dans les fondamentaux de la marque un pilier confiance un volet confiance par exemple la marque Renault c'est important qu'elle ait comme socle des fondamentaux que sont la qualité la technologie la confiance etc. Nombre de marques aujourd'hui ne peuvent plus faire l'impasse sur cette notion de confiance et de vraiment l'intégrer à leur marketing mix du coup je dirais que si j'avais un conseil à donner aux étudiants et aux gens qui travailleront dans la pub demain c'est de se questionner sur voilà préserver mon capital confiance comment faire en sorte de ne jamais effriter ce capital confiance parce que ça vaut de l'or c'est dommage que Ikea ait filmé ses salariés parce que ce capital là justement est décrédibilisé c'est dommage qu'il y ait une polémique au sujet de l'huile de palme dans le Nutella parce que si on faisait confiance les yeux fermés à cette marque qui avait une recette inchangée depuis 1966 aujourd'hui on a peut-être un petit peu moins confiance et ce capital là s'est effrité donc savoir construire un capital confiance et savoir préserver aussi ce capital confiance quand il est déjà acquis à une marque